Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série rouge-blanc-bleu sur Arts of Iron 4 Une série dans laquelle j'ai l'impression que la musique est un peu forte, donc je vais un petit peu la baisser Voilà, je pense que là ça devrait jouer Et en gros, une série dans laquelle on est toujours en guerre, on joue la commune de France Et on est toujours en guerre contre les Espagnols, une guerre qui ne se passe pas excessivement bien, qui va prendre un petit moment Mais qui devrait quand même fonctionner, surtout maintenant que les soviétiques ont commencé à venir nous aider On a toujours 100% de score de guerre, ce qui est vraiment idéal pour nous Mais on voit que les soviétiques sont venus se déplacer ici On a perdu beaucoup d'hommes à essayer de faire des invasions navales, ça c'est un petit peu embêtant J'aurais probablement pas dû faire ça, peut-être Je sais pas trop ce que j'aurais pu faire de différent dans cette guerre Bon, vous me direz peut-être ne pas déclarer la guerre à l'Espagne Il y a une guerre qui va quand même nous coûter assez cher, si on regarde le terme de pertes On a quand même déjà 230 000 pertes, ce qui est beaucoup Et puis on aura quand même un avenir assez chargé On voit tous ces Italiens et tous ces Allemands à nos frontières Alors, on va juste regarder ce qu'ils font, ces gars-là Premier arbitrage de Vienne Bon, guerre contre la France est assez loin, mais ils n'ont pas besoin de ça pour justifier chez nous Théoriquement, ils devraient probablement entrer en guerre contre les Alliés très très vite Parce que là, il suffit qu'un de ceux-là refuse, typiquement Peut-être que les Alliés vont les garantir On verra ce qui se passe C'est ce qui nous arrangerait, évidemment C'est que eux, les Allemands, les Italiens, attaquent les Alliés Et puis après, on pourra recalculer un petit peu, déterminer ce qu'on fait de notre côté On n'a plus nos modificateurs de pouvoir politique On pourrait commencer à essayer de faire un coup Enfin, pas faire un coup, mais à essayer d'influencer un parti, le parti communiste ici Regarde ça, combien est-ce que ça nous coûte Point 25 C'est assez cher, mais franchement, je pense que ça peut valoir la peine Donc on va tenter Si on peut faire des Américains, des communistes On peut s'éviter d'avoir un gros problème avec les Alliés dans le futur Après, on verra ce qui se passe Certains, particulièrement pointus, ont remarqué qu'il y a un petit décalage d'heure Entre le dernier épisode et celui-ci C'est tout bonnement dû au fait que le Iron Man ne semble pas fonctionner de la même façon que dans les autres jeux paradoxes C'est-à-dire que normalement, vous finissez votre partie, vous cliquez sur sauvegarder Et puis vous pouvez quitter sans aucun souci Là, d'après ce que j'ai compris, c'est que si je ne peux pas sauvegarder, mais dès le moment où je quitte le jeu, ça va sauvegarder en fait Ce qui est logique pour un mode Iron Man en quelque sorte Mais je ne savais pas et donc du coup j'ai laissé un petit peu de temps passer pour voir si je pouvais sauvegarder Donc j'ai évidemment pas pu Voilà, donc Également, maintenant qu'on est sur... On n'est pas forcément très clair Je ne suis pas forcément très clair dans les explications On est sur une nouvelle session pour moi Donc on va s'y remettre gentiment Il n'y a pas grand chose à se souvenir On va juste regarder ce qu'on est en train de faire Priorité à la motorisation J'imagine qu'on est en train d'aller chercher la réforme de l'armée de terre Si je ne me trompe pas Pour virer l'esprit national Non, on ne sait pas ça C'est pour virer vainqueur de la grande guerre Pour pouvoir développer un petit peu des doctrines En ce qui concerne la recherche On voit qu'on a déjà 5 emplacements alors qu'on est en 38 C'est très bien En ce qui concerne les usines On voit qu'on a quand même 57 usines civiles Qu'on est en train de faire des usines militaires On a des infrastructures qui ont été un petit peu Touchées Ce qui est un petit peu fâcheux On voit qu'on fait des raffineries On va juste voir où on en est d'un point de vue commerce Ouais, effectivement, on importe quand même C'est la seule chose qu'on importe C'est vraiment du pétrole Donc les raffineries auront tout leur intérêt Je vais juste regarder où on en est en termes de Maîtrise de l'aviation On voit que ce n'est pas génial, génial Alors, on n'a par exemple Pas tellement l'air d'avoir la supériorité aérienne ici On a 121 chasseurs ennemis C'est pour ça, il faudrait peut-être en mettre un peu plus Même si on en a 270, ce serait intéressant d'en mettre un peu plus Des chasseurs D'autant que là, je pense qu'ils n'ont rien du tout Donc on peut vraiment prendre tranquillement leurs chasseurs Puis presque même quelques bombardiers Pour aller les mettre plus tôt dans la mer Réussure de ne pas perdre trop de navires là-dessus Ici, on a un groupe de chasseurs Un de ces groupes à nom de 4 Qui est... Ouest de là Ça doit être ça Ce groupe de chasseurs est ouest de là aussi Ok Donc, ce là, il doit du coup plus Il nous reste quand même pas mal Ok C'est ceux-là, j'imagine Ceux-là, ce n'est pas des chasseurs Ici, on doit avoir des chasseurs Donc, ceux-là, on doit pouvoir les diviser en deux aussi Et puis mettre un de ces groupes-là Vous n'allez pas région ibérique Mais plutôt ouest de là aussi Ensuite, on peut mettre peut-être quelques bombardiers Ici, on a des bombardiers navals Ok Ici, on a des chasseurs Ok En ce qui concerne les bombardiers tout courts Typiquement ceux-là, les bombardiers tactiques On peut très bien les mettre sur des bateaux aussi Donc on va aussi Et puis les mettre plutôt sur des bateaux Vu que c'est là que les Espagnols ont mis la majorité à voir de leur force De notre côté, on est en train de se préparer à faire une invasion navale Encore une invasion navale Mais cette fois-ci plus proche des côtes On va voir ce que ça donne C'est cette force-là de six troupes Mais cette fois-ci, ce n'est pas des troupes coloniales C'est de vraies troupes J'espère que ça va jouer Que ça ne va pas poser trop de problèmes Bon, de toute façon, on a encore pour un moment Avant qu'ils puissent attaquer Donc, quelques 30 jours Et puis en attendant, on n'a pas grand choix Que de laisser nos troupes essayer d'avancer Donc là, on voit qu'on a fait une petite avancée par là Ce serait intéressant si on arrivait à Entourer À venir par là C'est un peu à ça que va nous servir aussi notre invasion Dans un cas comme ça, on va pouvoir prendre le port ici Puis on pourra peut-être avancer plus facilement vers cette direction-là On verra peut-être qu'elle ne servira à rien Parce que peut-être que d'ici 30 jours Ou même probablement Peut-être que d'ici 30 jours On aura récupéré déjà cette région-là Ici, on a priorité à la motorisation Très bien Expérience terrestre, confère l'esprit national Priorité à la motorisation Véhicule motorisé, coût de production, moins 10% Ok, très bien Priorité à la mécanisation Ok, on va faire quelque chose de similaire du coup On voit qu'on a pas mal d'expérience terrestre Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Si on regarde nos plans Ici On a une aire de combat de 18 Ça pourrait être intéressant de faire une aire de combat de 20 Cela dit, c'est pas forcément la meilleure des idées De changer ça maintenant Ici, nos requins On va juste voir quelque chose Nos requins, on pourrait commencer à faire beaucoup plus Typiquement leur mettre aussi du matériel de soutien Mais là encore une fois Arme légère, voilà, c'est un peu un problème C'est déjà un problème Matériel de soutien, c'est également un problème Enfin, ça va encore en fait Char léger pour l'instant est plus un souci actuellement que le reste Donc on peut déjà peut-être mettre Par exemple, pas forcément les canons anti-char Même si sur des chars légers, les canons anti-char ont leur sens On peut mettre aussi du matériel de soutien Je sais plus quelle compagnie de soutien on a Mais c'est toujours intéressant Donc allons-y, regardons ça Alors, oups Non, c'était ceux-là que j'ai modifiés Ceux qu'on est en train de faire, quoi Et puis leur mettre leurs canons anti-ériens, oui Equipement d'anti-char, oui Artillerie de soutien, pas nécessairement A mon avis, ils ont déjà une très bonne attaque légère On ne va pas forcément utiliser du matériel pour ça Compagnie de reconnaissance, par contre, peut être intéressant Et puis, on va sauvegarder ici Et voir, du coup, ce que ça donne Donc ça ne pose pas trop de problèmes Et puis, là on voit Tout ce qui est rouge, c'est des attaques qu'on fait nous Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire Tant qu'il y a même, ne serait-ce qu'un endroit où c'est plus ou moins vert Où on ne s'en sort pas trop mal Bon, on voit qu'on a des unités qui ont vraiment peu de chiffres On attaque vraiment dans des conditions qui doivent être très mauvaises Un terrain nuit, oui, alors voilà Effectivement, ce n'est pas idéal Bon, a priori, la nuit fonctionne pour tout le monde Donc, ce n'est pas d'une importance non plus exceptionnelle On a remarqué qu'on a, en juste contrôlé Mais on a bel et bien maintenant, du coup, la supériorité aérienne partout La supériorité navale aussi, ça, c'est particulièrement surprenant C'est nécessaire, cela dit, pour pouvoir faire des invasions On a des usines militaires disponibles, très bien Qu'est-ce qui nous pose le plus de problèmes ? A mon avis, c'est clairement les armes légères, les chars légers Mais vraiment les armes légères en premier Donc, pour le moment, on va déjà vraiment mettre ça ici En ce qui concerne les avions, est-ce qu'on a des chasseurs embarqués ? On en perd et on n'en refait pas Les bombardiers navales, pareil Les bombardiers tactiques, même chose Maintenant, si je me rappelle bien, ce n'est pas des unités qu'on a vraiment level up Un bombardier tactique, oui Donc, on pourrait quand même se mettre à faire un petit peu des bombardiers tactiques Ça pourrait être intéressant Pas forcément énormément, mais au moins avoir un slot de bombardiers tactiques Je pense que c'est une bonne idée Donc, on va s'y mettre En ce qui concerne les chantiers navals, on fait pour le moment une galisonnière Ok, d'accord En ce qui concerne notre technologie navale, on est en 38 Donc, il n'y a pas grand-chose à rechercher On pourrait éventuellement chercher un gros, genre un Richelieu ou un porte-avions éventuellement Je ne vais pas forcément beaucoup utiliser les porte-avions Mais par contre, je pense qu'on peut, avec la France, partir sur une flotte assez puissante Donc, pourquoi pas faire un ou deux cuirassés Ça pourrait être intéressant Donc, pourquoi pas aller chercher le Richelieu Voir après, pourquoi pas Charlemagne On verra, ça dépendra de ce où on en est dans les recherches La recherche tout court J'avoue que j'en sais rien On va pouvoir voir maintenant, c'est très intéressant Typiquement 39 pour tout ça Donc, on a encore le temps On pourrait déjà mettre un petit peu de recherche ici Mais je pense que ce n'est pas encore une nécessité Ici, donc, elles sont synthétiques, ça c'est très bien Mais là, en l'occurrence, ça nous permet d'en faire plus qu'une par état Là, on ne peut en faire qu'une par état Et franchement, je pense qu'on a C'est intéressant d'aller là si on a un petit pays, j'imagine En l'occurrence, nous, ça va On a suffisamment d'états pour pouvoir en faire suffisamment Sans trop se poser de questions de ce côté-là Donc, je ne suis pas sûr qu'on aille beaucoup plus loin dans cette ligne-là On verra si c'est nécessaire par la suite 38, donc on est déjà en train de faire ça et ça Donc, on ne peut pas faire plus ici Très bien Donc, on pourrait très bien, par exemple, aller chercher notre bateau là Ici, on a fait un peu ce qu'on pouvait faire On est même en train d'améliorer, de faire nos Marines Ici, on pourrait aller chercher une autre compagnie de soutien Ça pourrait être intéressant En ce qui concerne les tanks, pas grand-chose On ne va pas forcément partir sur des tanks lourds On fera de l'antichar Et puis, on va aller dans cette direction-là 39, donc ici, on a tout fait aussi En ce qui concerne les doctrines, on en a parlé On ne va pas le faire maintenant, en sachant qu'on a encore l'esprit dont on parlait Donc, je vous propose d'aller chercher le Richelieu Je ne suis pas sûr qu'on ira chercher le Charlemagne Si on regarde On a quand même main-d'oeuvre 6000, main-d'oeuvre 9000 On va redire mon côtier 16 Ça, ça peut être quand même assez intéressant Évasion 12, évasion 12, ok On a plus d'anti-aériens On a une plus grande portée de tir Une puissance de feu navale qui est plus puissante Enfin, on a un navire qui est globalement plus balèze Et qui coûte la même chose en théorie en termes de ressources Je pense qu'il coûtera plus cher Déjà, ne serait-ce qu'en main-d'oeuvre Mais aussi en coût de production, oui, vous voyez Je ne comprends pas très bien ce que ça dit Ça, c'est 1 Production des unes nécessaires pour une unité de matériel Une usine a une production de 2.5 par jour Ok, donc je ne sais pas exactement ce que ça nous sous-entend Enfin bref, ça prendra plus de temps à faire Mais il est plus balèze Donc on pourrait peut-être éventuellement même aller chercher ça Puis aller chercher ça Puis commencer à développer ça plutôt que le reste Comme ça, on n'a pas forcément besoin d'aller chercher le Gascogne en 40 Et l'Alsace en 44 Mais simplement le Bonaparte en 40 Si on prend le Gascogne et puis le Charlemagne On perd un petit peu l'écart On voit que le Gascogne sont quand même passablement moins chers Mais un peu moins balèzes On peut tirer plus loin, mais globalement est moins balèze Ça c'est des navires avec le diamant C'est des navires capitaux Ce qui fait que c'est des navires qu'on ne va pas pouvoir en faire 40 On va pouvoir en faire une dizaine peut-être maximum Ça va prendre presque un an pour en faire un Contrairement aux navires ou port-avions Ou sous-marins qui n'ont pas ce petit sigle Et puis je ne sais pas exactement ce que ça fait d'autre honnêtement Je ne suis pas un spécialiste de loin Pas du jeu en manière générale Et encore moins du combat naval Vous savez déjà que dans Europa Universalis Je ne comprends pas grand chose au combat naval Donc dans Arts of Arions c'est encore pire Mais en gros ça permet d'avoir des gros bateaux Si vous voulez pour faire simple J'aime bien les gros bateaux, c'est cool Quitte à faire des bateaux, autant qu'ils soient gros, imposants Puis qu'ils se la pètent un peu Non plus sérieusement c'est vrai qu'il faudrait peut-être Que je me renseigne un petit peu de ce côté là Pour le moment je suis vraiment à la phase Comme je disais de débutant l'enjeu J'espère d'ailleurs que ça ne vous pose pas de problème Il ne faut pas hésiter Si vous considérez que je suis trop mauvais pour faire des let's play sur ce jeu N'hésitez pas à le dire Moi j'en ferai sur d'autres jeux Et puis sinon n'hésitez pas aussi à proposer des choses Me conseiller des choses Ici on voit qu'on a une situation qui est plutôt en notre faveur Donc on devrait pouvoir avancer là Si la situation ne bouge pas Bon il rapporte quelques personnes Le problème c'est que notre invasion ici ainsi que l'invasion soviétique ici ont échoué Ce qui fait qu'on se retrouve de nouveau sans réelle aide à l'arrière C'est un peu fâcheux Ici on a de nouveau matériel On va pouvoir mettre ici On va juste regarder où on en est Typiquement sur les bombardiers tactiques Bon on en fait plus zéro Mais au moins on récupère déjà ce qu'on perd On va dire ça comme ça En théorie en tout cas Donc c'est déjà plutôt une bonne chose Ça va être compliqué d'aller prendre Barcelone je pense Pour être très honnête avec nos troupes Qui va partir maintenant Voilà notre invasion va partir maintenant Ça va être vraiment difficile d'aller chercher Barcelone Cela dit si on l'obtient Là je pense qu'on arrive vraiment à les cerner Ah là voilà Et vous voyez c'est pas terrible On est dans une bataille qui est pas bonne pour nous D'ailleurs je suis pas sûr qu'on aille sur Barcelone Je pense plutôt qu'on va à côté Et donc du coup qu'on se bat contre ces deux là Plutôt que contre celui là Ce qui est vraiment fâcheux Alors calculateur, radar L'Italie a déclaré la guerre à la Grèce Ok fun Et la Grèce c'est pas Non La Grèce L'indépendance de la Grèce est soutenue par la Roumanie Donc la Grèce va appeler la Roumanie Mais si je me rappelle bien l'Italie est dans l'axe Non ? Yep Ce qui va compliquer un petit peu les choses pour nous S'ils s'étaient mis dans leur propre faction Ça aurait été peut-être un peu plus simple On aurait eu affaire qu'à l'Allemagne et ou qu'à l'Italie Là on aura probablement affaire aux deux Et c'est quand même pas idéal Alors on a terminé ça On va aller chercher notre cryptage Très bien Et puis avec l'autre Alors on peut directement aller chercher des cryptages éventuellement Ou alors Des avions Bon on a un petit peu fait le tour On pourrait quand même aller chercher ceux là Mais on a déjà fait un peu le tour de ceux qu'on a fait ici Ici on pourrait très bien utiliser un peu de recherche Pour améliorer simplement Typiquement là c'est quoi ? C'est leurs armes je crois Ouais voilà Ce serait un plus gros canon Tout ça Mais bon vu qu'on a un tank moyen en 39 On va peut-être attendre Et puis on va balancer plutôt sur le tank moyen Faudra voir Où on continue sur des tanks légers Faudra voir Moi j'aime bien les tanks moyens Sont à mon avis une bonne alternative Un petit peu entre les deux Si on regarde ce tank là On a une attaque légère de 22 Une attaque l'autre de 30 Et puis ici on a une attaque légère de 20 Et une attaque l'autre de 19 Donc on s'en sort aussi contre les chars Avec les tanks moyens Ça peut aller Donc peut-être passer de tank légers A tank moyens à terme Pour être intéressant Donc je ne suis pas forcément sûr Que ce soit intéressant d'augmenter Les points particuliers de ceux là Ici ça ne sera pas en 39 On pourrait aussi simplement aller chercher Par exemple une compagnie du génie Le génie nous permet donc d'avoir plus de défense Mais le police militaire nous permet d'avoir plus de Enfin nous permet d'avoir de la Comment on appelle ça ? De la De gérer une occupation Ce qui peut être intéressant quand même D'en faire à terme Compagnie de maintenance Permette de réparer Typiquement on pourrait mettre ça Avec nos blindés Je pense que ça peut être très intéressant Hôpital de campagne Même chose mais avec les hommes À ce que j'ai compris Logistique je ne sais pas exactement Ce que ça fait D'exploiter tous les réseaux de soutien Pour limiter les pertes Ok ça va donc limiter Voilà On aura besoin de moins de ravitaillement Puis compagnie de transmission En plus d'initiatives Ouais on va se renforcer plus vite Ok intéressant Du coup on va quand même partir sur quelque chose d'assez offensif Donc je vous propose d'aller étudier les MP On verra si on les utilise ou pas Mais d'avoir cette possibilité c'est quand même assez intéressant On va bientôt pouvoir faire des marines aussi Là je vois que ça se passe pas super bien pour nous Et que notre invasion navale va pas fonctionner Donc on va essayer d'en remettre une après Sur les... Mais sur Barcelone cette fois-ci Et puis on a donc hop Une usine de plus Arme légère Charme léger Continuer l'arme légère pour le moment Donc Bon j'ai J'ai pris l'habitude de faire des guerres Qui durent dans ce jeu Donc ça me pose pas trop de problème Qu'on soit dans une guerre un petit peu sclérosée Ça pourrait bien se décanter au bout d'un moment Enfin je l'espère pour être honnête Ça devrait être... On a plus de moyens derrière On a plus d'usines que Donc théoriquement On a quand même plus d'usines Particulièrement d'usines civiles Bientôt plus d'usines militaires Vu qu'on en fait quand même Enfin c'est un peu ce qu'on essaie de faire En masse Ok on a pu rechercher nos marines Donc théoriquement ça devrait plutôt Partir en notre faveur par la suite Très bien Donc on a cherché cette compagnie là Est-ce qu'on peut chercher une autre compagnie de soutien Ou bien est-ce qu'on va purement et simplement Déjà chercher le décryptage Je pense qu'on va faire ça Ce qui serait intéressant de faire après Une fois qu'on aura les MP C'est de changer ça Et de ça de leur mettre ici En soutien 1 MP Histoire qu'on puisse faire simplement cela là Pour quadriller un petit peu le terrain De ce qu'on occupe Vous voyez que là on a des problèmes De résistance à l'occupation en Afrique espagnole Donc c'est juste dans cette région là C'est pas énorme C'est pas dramatique Mais ce serait intéressant Vous voyez qu'on a 39% De résistance Et que Donc elle augmente de 0.3 par jour Les conséquences de la résistance Provision locale moins 19% Renseignement de l'ennemi plus 39% Probabilité de sabotage des constructions plus 29% Usure des divisions plus 9% Donc c'est quand même pas idéal Ce qu'on peut faire aussi C'est essayer de changer notre politique d'occupation Pourquoi pas On peut gérer les territoires occupés Ici vous voyez Espagne nationaliste Pour le moment On a une politique d'occupation modérée Donc augmentation de la résistance Moins 40% Là ça limite un petit peu Mais pas trop Ressources locales Moins 20% Effectifs locaux Moins 80% Si on fait très modérée Donc augmentation de la résistance Moins 60% C'est surprenant Qu'ils aient plus à chaque fois Et puis On a un peu plus On a un peu moins de ressources locales On a un peu moins On a un peu plus d'effectifs locaux par contre Et puis les usines On en a un peu moins Donc ça dépend un petit peu de ce qu'on cherche On pourrait aller sur très Prononcer ce qui nous donnerait les usines Qu'il y a dans cette région Mais bon c'est que dans cette région là Mais comme ça on a au moins Si on fait ça On n'a plus de problème avec ça On n'a plus de problème avec de résistance en théorie Et puis on devrait effectivement recevoir quelques usines en plus Ce n'est pas le cas à voir Mais c'est parce qu'on n'occupe pas des territoires qui sont très importants Qui ont probablement des usines Mais quand on le fera ici Ce sera probablement plus facile pour nous de gérer ça Changement possible au sein du gouvernement On peut augmenter notre loi de conscription Ce qui peut être intéressant On a un service militaire court On pourrait faire un service militaire obligatoire Passer à 5% Pourquoi pas Sinon on peut simplement aller ajouter quelqu'un On peut ici ajouter un conseiller politique Qu'est-ce qu'on a ? On a un soutien au communisme Et puis on a un industriel de guerre Donc ici je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de beaucoup d'autres choses Capitaine d'industrie Pas nécessairement organisateur de l'armement Pourquoi pas On verra Ça je ne pense pas Ici on pourrait ajouter un haut commandant militaire Par exemple un expert en cavalerie Ça ne fait pas beaucoup d'intérêt Vu qu'on n'a pas énormément de cavalerie On a de la motorisée par contre L'infanterie motorisée La logistice s'y intéresse Toujours des divisions au moins 4% Pourquoi pas Philippe Leclerc commando Donc ça ça attaque des forces spéciales Ça peut être intéressant Si on va beaucoup faire de marines Mais actuellement ce n'est pas le cas On vient de terminer notre recherche Donc on va en mettre quelques-uns En fabrication Mais pour le moment on n'en a pas Puis on a Vous avez vu des problèmes de fabrication de matériel Donc on ne va pas non plus trop exagérer là-dessus Entraînement aérien Priorité de générer On a soutien au sol plus 15% Supériorité aérienne Qui est augmentée Ça pourrait être intéressant D'aller chercher le bon tactique Un soutien au sol plus 15% Nous permettrait D'avoir de meilleures troupes Ici évidemment Enfin de meilleures chances Ici ça pourrait être intéressant On a encore La possibilité d'aller chercher Un groupe industriel Durée de la recherche industrielle Ce qui est toujours bien aussi Ici un concepteur de matériel Recherche sur la motorisation Recherche sur le matériel Recherche sur l'artillerie Pourquoi pas Typiquement un type Qui recherche sur l'artillerie Sachant qu'il y a beaucoup de recherches A faire sur l'artillerie Prochainement Ça peut être intéressant Donc on va Prendre ça pour le moment Et puis On va s'arrêter là Pour cet épisode Puisqu'il est arrivé à son terme Je vous remercie de m'avoir suivi Je vous dis à la prochaine